Le feuilleton Abib Marwan et Ousmane Gawal. La HAC a finalement décidé de suspendre le journaliste Abib Marwan trois mois. Ce pays, nous allons tout connaître sous le CNRD, le régime de Mamadi Doumbouya. Nous allons tout voir, tout entendre dans ce pays-là. Et qu'est-ce qu'on nous sort pour dire qu'on doit sanctionner Marwan ? Ousmane Gawal qui, dans le passé, propose de l'argent à Abib Marwan pour mener une lutte contre la solidale. Mais quand je vois des gens en train de, c'est-à-dire ceux qui sont opposés à Marwan, les supporters du CNRD. Le corrompu, c'est celui qui a donné de l'argent à Marwan. Marwan n'a pas fait son boulot. Il a insisté. Et même moi, quand quelqu'un vient, tu me donnes de l'argent, j'ai dit non, je ne veux pas, tu insistes, voilà, je prends. Voilà, je prends cet argent. Ça fait combien de... Vous savez, les gens, c'est comme ça ici. Même quand on dit, on m'a proposé, ils disent, où c'est ? Tu me... On ne t'a pas donné. Si Marwan avait pris l'argent et sorti contre El Asselo Dalé, je pouvais comprendre que oui, c'est un corrompu, c'est un vendu. Pourquoi l'argent a été donné ? Abib Marwan n'a pas fait cette mission. C'est l'autre qui a... C'est l'autre qui... Est-ce qu'avant, il avait cet argent ? Est-ce qu'avant, il avait cet argent ? Tout le monde a vu ici Abib Marwan. Son soutien inconditionnel à El Asselo Dalé. On l'appelle même souvent, militant même de l'UFDG. Son soutien inconditionnel à El Asselo Dalé. Personne ne peut nier cela, Abib Marwan. Donc, s'il avait pris de l'argent ou dire même un mot contre El Asselo Dalé. Là, ceux qui pensent, ou ceux qui sont en train de raconter, de n'importe quoi ? Non ! C'est Solé qui est venu lui proposer de l'argent. Pourquoi ? Lui donner de l'argent. Pourquoi ? C'est cette personne. C'est cette personne qui a de mauvaise foi. C'est cette personne qui ne peut pas se défendre. Voilà. Qui n'a rien à donner aux Guinéens. C'est cette personne qui est dans la manipulation. Pas Abib Marwan. Parce que lui, l'argent n'a été donné que pour détruire, pour attaquer, pour affaiblir. El Asselo Dalé. Et Abib Marwan ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Mais, l'heure à faire, tout le monde a vu ici, Marwan est sorti pour dire devant l'opinion qu'il a des dossiers. Et, il a révélé devant tout le monde. Voici ce qui a choqué. Parce qu'aujourd'hui, Ousmane Gawal, il était à l'information. Il est quelqu'un de capital pour Mamadi Doumbouya dans ce gouvernement. La haque, ils ont convoqué Abib Marwan. Et la décision à prendre, c'est de le sanctionner trois mois. C'est-à-dire, il faut faire taire tous les journalistes dans ce pays. Le mal. Moi, cette histoire même de Gawal et de l'autre côté, El Asselo, ce n'est même pas ça le plus important. Mais depuis l'arrivée du CNRB, on assiste. J'ai même vu la vidéo là. D'un panafricaniste qui disait que Mamadi, vous commencez à aller trop loin. Vous êtes en train de tuer les médias. Déjà, l'émission Les Miradors, qu'on était habitués, nous, on se réveillait ici très tôt aux Etats-Unis, pour suivre l'émission. Mais est-ce que vous voyez cette émission de Boubacar Diallo-Mentura ? Cette émission aujourd'hui, c'est-à-dire, ils font une politique pour faire taire les gens. Par tous les moyens, Miradors aujourd'hui, mettez le cœur, ils veulent saboter. Donc, il n'y a plus l'émission Miradors. On a vu Pandessa, emprisonné. On a vu, même les médias, comme pour les Girassi, les menaces, les menaces contre les Lamines Girassi, ainsi de suite. Beaucoup de médias, beaucoup de journalistes. Nous sommes dans quel pays ? C'est ça la démocratie ? C'est ça la refondation ? C'est-à-dire la loi des plus forts ? Parce que oui, Abime Marouane, lui ne va pas chercher ses mots ou hésiter à dire ce qu'il a envie de dire. Oui ! C'est aussi la voie des sans-voix, Abime Marouane. Il ne faut chercher pas tous les moyens. Moussa Manu Gawal, tu donnes l'argent à quelqu'un ? Cadeau. Parce que la mission, c'était quoi ? Contre El Haït Soledale, il ne l'a pas fait. Jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a pas fait. On se sert, oui, de la haque. En principe, la justice guinienne, pour question, c'est-à-dire le gouvernement même de Mamadou Doumouya, pour question de moralité, Ousmane Gawal devait être démis de ses fonctions. Ousmane Gawal. Ousmane Gawal devait être, démis de ses fonctions plutôt. On devait démis de ses fonctions après avoir d'autres. Prendre l'argent, donner à un journaliste. Parce qu'Abime Marouane n'a pas fait la mission d'Ousmane Gawal. En principe, le faux type, c'est Ousmane Gawal. Pourquoi il a donné l'argent ? Pourquoi ? Déjà, ça prouve qu'il continue à le faire. Il est capable de le faire. Et comme ça, est-ce que des gens pareils, Ousmane Gawal, doivent être ministres dans un pays sérieux ? Dans un pays sérieux ? Dans un pays sérieux, est-ce que Ousmane Gawal doit être ministre ? Quand vous prenez, vous donnez. Le journaliste n'a pas fait ce que vous voulez. Au moins, s'il avait fait, moi j'allais dire, ah, Abime Marouane, non, il a pris de l'argent, il a fait la mission de Gawal. Mais il ne l'a pas fait. Mais Gawal, aujourd'hui, le pouvoir, c'est eux. La haque, aujourd'hui, il fait ce que veut le pouvoir. on sanctionne Abime Marouane. Non. C'est incroyable. Mais, il a été, ils n'ont pas démis Ousmane Gawal de ses fonctions. C'est Marouane, c'est la justice, c'est la loi des plus forts, c'est Marouane qui est suspendue pour trois mois. Non, mais, vous pouvez mettre en commentaire ce que je viens de vous expliquer là. Marouane, il s'est exprimé sur sa page. Gawal a fait un compte rendu à la haque. Gawal a fait un compte rendu, donc, mais la décision finale, boum, c'est Marouane qu'on sanctionne parce que oui, ils ne veulent pas qu'ils critiquent le pouvoir en place. On trouve des excuses. Où est la démocratie ? Où est la démocratie ? Le danger, c'est Ousmane Gawal ou c'est Marouane ? Celui qui a la tête d'un département ministériel qui gère un département ministériel qui gère l'argent du contribuable guinéen. Est-ce que Ousmane Gawal peut prendre son salaire ? Le salaire d'un ministre guinéen, c'est combien ? Prendre 2000 pour donner à un journaliste. Le fautif, c'est qui ? Le corrompu dans tout ça, c'est qui ? Est-ce que c'est son communicant ? Est-ce que c'est un journaliste de son département ? Pour lui faire des pots de vin. On fait des pots de vin pour corrompre. en principe, c'est Ousmane Gawal qu'on devrait ici sanctionner. Moi, à mon avis, c'est ça. Franchement, je ne pouvais pas imaginer la haque prendre de telles décisions. Boubacar Yacine, M. Yacine, M. Yacine, M. Yacine, ça dit votre passé, votre passé, tout le combat que vous avez mené pour être là aujourd'hui. vous êtes en train de tout mettre à l'eau. Sous votre présidence aujourd'hui, des médias fermés, des journalistes emprisonnés, des journalistes sanctionnés. Et pourtant, vous étiez là au temps du président Faconné. Il n'y avait pas d'opposition farouche. Comme le FNDC, l'UFDG, ainsi de suite. Et tous ces médias, ils étaient libres de tout dire sur le pouvoir du président Faconné. M. Yacine, est-ce qu'un journaliste a été mis en prison? Aujourd'hui, on ferme, on pousse, on ferme des médias. On menace des patrons des médias. M. Yacine, vous sortez par la petite porte. Ça dit, quand vous êtes avec des dirigeants comme les mamadis d'Ombouya, c'est vous qui devrez être fortes dans la tête pour les dire « Ah, nous sommes avec vous. » Mais de telles décisions, ça va salir l'image du pays, l'image de votre pouvoir. Mais vous ne vous assumez pas. Vous faites tout ce qui est bon pour eux. Quand on ferme les médias, on en ferme. Ça dit, on arrête des journalistes. Vous pensez que c'est le CNRD qui gagne. Marouane ne parle pas, un film ne parle pas que le CNRD a gagné. Non. Vous exposez encore davantage. Parce que le régime précédent, le pouvoir du président Faconde, on fait une comparaison. Sous quel régime il y avait la démocratie ? Pourtant, ils ont dit qu'il n'y avait pas de démocratie. Il y avait l'état de droit, la justice, tout était bafoué. Ce qu'on n'a pas connu sous le régime du président Faconde. On est en train de tout voir sous le CNRD. Les journalistes, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit contre le pouvoir du président Faconde. La vérité est là. On ne peut pas cacher cela, les gars. Je crois que M. Yacine, vous devez vous ressaisir. Soit vous démissionnez, vous démissionnez, ou soit vous êtes à la poubelle, M. Yacine. Et c'est ça, la vérité. Soit vous démissionnez, vous ne pouvez plus accepter les ordres, parce que les militaires c'est le commandement. Soit vous démissionnez, mais leur dictat, vous ne pouvez pas accepter. Vous démissionnez. Votre personne, votre image dépasse cela. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu dans la vie ? M. Yacine, qu'est-ce que vous n'avez pas eu dans cette vie-là ? Qu'est-ce qui vous reste ? Votre âge aujourd'hui. Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui avec le CNRD ? Vous avez une maison, vous avez tout, vous avez des enfants, des grands-enfants. M. Yacine, vous devez réfléchir. Vous démissionnez, vous lavez votre honneur, ou vous dites la vérité au CNRD. Ce qu'il demande, c'est trop. Ce qu'il vous demande de faire, c'est trop. je vous dis, vous êtes à la poubelle. Au moins, vous êtes à la retraite. Les gens, on parle de vous, les médias, vous avez été à la tête de la hack. Mais demain, vous allez voir que le CNRD va passer. Et demain, demain, vous verrez que les journalistes, ils vont vous mettre à la poubelle. parce que vous n'avez pas démissionné, parce que vous ne vous êtes pas assumé, vous n'avez pas dit la vérité au CNRD. D'emprunter le bon chemin. C'est eux qui nous ont parlé ici de l'état de droit. Ici. Mais aujourd'hui, où est cette justice ? Franchement, franchement, arrêtez, maintenant. arrêtez, M. Yacine. En tout cas, Abime Marouane, le peuple conscient de Guinée, nous nous sommes avec vous pour des futilités à cause d'un ministre d'État incorrompu, quelqu'un qui vient pour acheter un journaliste qui prend de l'argent. le journaliste n'a pas fait sa mission. Oui, il s'est assumé. Il s'est assumé. Oui, parce que Ousmane Gawal, aujourd'hui, il est fort dans le CNRD et la haque est contrôlée, dominée par le CNRD. Boum, c'est lui qu'on suspend. en tout cas, moi, je suis de cœur avec Abime Marouane et les médias en Guinée, il est temps pour vous. Hier, vous étiez un peu opposé. Il y avait la rivalité, la compétition. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'on est en train de vous piétiner tous. On vous coupe l'Internet, la restriction, vous n'êtes plus sur CanalSat et ainsi de suite. C'est à vous d'être unis. Vous avez vos amis à l'étranger. C'est à vous de travailler ensemble. Mais tant que vous marchez en rang dispersé, la journée, vous dites oui, on est ensemble. On ne doit pas se trahir. Mais la nuit, certains sont avec les membres du CNRD. Et c'est ce qui vous affaiblit. Sinon, les médias, vous êtes unis. Vous avez, c'est-à-dire que vous êtes unis ensemble. Ces politiques-là, ils ne peuvent rien contre vous. Rien du tout. Rien. Mais si vous avez un pied de l'autre côté, un pied, c'est-à-dire chercher à séduire, à tromper le peuple, mais le CNRD, ils n'ont pas de tas d'âmes. Mamadi Doumbouya l'a dit devant tout le monde, qu'il n'a pas de tas d'âmes, qu'il va faire le sale boulot. Et c'est depuis ce jour que les journalistes devaient vraiment critiquer sa manière de parler. si la manière de parler de quelqu'un ne donne pas confiance, est-ce que ce qu'il va faire, ça va nous supprimer ? Mamadi vient, il dit devant tout le monde, il dit, je vais faire le sale boulot. Et aujourd'hui, on est en train de voir la justice guinéenne. Il y a du sale boulot. On voit aujourd'hui tout ce qui se passe, c'est du sale boulot. Mais c'est la faute de qui ? C'est vous, les médias. Au départ, vous avez apporté du soutien. Au lieu de critiquer, non ! Monsieur le poutiste, ça, c'est pas des discours rassurants. Un leader, on gère un pays. Pas dans l'émotion comme Mamadi, il le faisait. On gère un pays avec la sagesse. Des discours qu'on doit tenir. C'est un bien commun, la République. Le palais n'appartient pas à Mamadi Doumbouya. Les armes des forces spéciales, c'est pas l'entreprise de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas un savant. Il a fabriqué ces armes-là. C'est l'argent du contribuable guinéen. Donc, Mamadi, pour moi, c'est un zéro qui ne me dépasse pas comme je ne le dépasse pas. Mais vous avez eu peur. Vous avez fait de lui un roi. Vous avez fait de lui comme si le titre foncier de la Guinée l'appartenait. Vous, les médias. Vous, les médias. Vous avez vu au Sénégal, la presse, ils n'ont pas tremblé. Ils n'ont pas tremblé. Les menaces, ainsi de suite. Ils n'ont pas tremblé. Ils n'ont pas du tout tremblé là-bas. Bon, je ne voulais pas rentrer même toutes ceux dans ce débat. D'abord, je tiens à féliciter les Sénégalais pour leur leçon de démocratie. félicitations à Amadouba qui a reconnu sa défaite. Félicitations à Ousmane Sonko qui a mis le Sénégal au-dessus de tout malgré qu'il a été injustement arrêté, emprisonné. on a créé des faux dossiers contre sa personne. Félicitations à Sonko et félicitations au président élu John Malfaye. Le Sénégal, c'est un pays voisin. Le Sénégal, c'est chez nous aussi. Quand il y a la paix au Sénégal, il y a la paix en Guinée. S'il n'y a pas de stabilité chez ton voisin, c'est qu'il n'y aura pas de stabilité chez vous. Donc, c'est de mon dévoi aussi de les féliciter. Et je demande à nos frères, ceux qui font des comparaisons bidons, d'abord, ça c'est une jeunesse. Le discours de Sonko n'est nullement égal au discours de nos responsables de l'autre côté. Donc, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention quand vous comparez le Sénégal à la Guinée. Sonko et Diomfaye n'est nullement égale aux opposants en Guinée. pas les mêmes histoires. Ce n'est pas les mêmes histoires. Ne créons pas de polémiques entre nous. Ne créons pas des attaques inutiles entre nous. si nous avons tous à féliciter. L'exemple de la démocratie, c'est-à-dire l'exemple que les Sénégalais viennent de nous montrer, c'est encore plus bon. Mais vous allez venir, oui, la Guinée, tel devait faire ça, tel devait faire ça, ce n'est pas ça la solution. Les Sénégalais ont montré leur maturité. Voilà. Ousmane Sonko, malgré qu'il a été arrêté, il a dit que le Sénégal est au-dessus de lui. Quel est l'opposant ou l'homme politique qui peut le faire ? Quel est Amadou Bar, ce qu'il a fait ? Quel est l'homme politique ? Même si on disait tout. Que oui, il était deuxième, un deuxième tour est haute. Eux, ils ont dépassé ce niveau-là. Donc, c'est pourquoi je dis à certains, occupons-nous de nos oignons. Le Sénégal, c'est les Sénégalais qui ont voté. Nous ne pouvons qu'apprécier. C'est le Sénégal qui gagne. Et cette victoire des Sénégalais, nous n'allons pas transformer ça à des attaques unitiles chez nous. il faut prendre ce qui est bon chez ton voisin, mais venir faire des débats inutiles, des attaques inutiles, comparer des choses qui ne sont même pas comparables. donc, c'est moi qui qui a donné la force, qui a, je vais dire, donné la force même à son co. Parce que quand tu t'acharnes quand ton opposant dirait que tu lui mets en prison, eh bien, c'est le résultat. Lorsque quelqu'un vient de nulle part, tu le mets au soleil, tu l'emprisonnes, tu crées des conditions inutiles. C'est ça. Donc, bravo, 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 en tout cas, au Sénégal, oui. c'est nous, la jeunesse guinéenne, c'est nous qui devons changer nos mentalités maintenant. Je dis, mettons le mérite. Quand vous voyez Sonko, c'est quelqu'un de bien. Jump Fight, ce n'est pas des milliardaires, ce n'est pas des gens riches. On a des jeunes en Guinée, on a des gens comme Aliouba, on a des jeunes leaders aussi en Guinée, de très jeunes leaders en Guinée. Mais, c'est la manière dont on mène la politique. La manière dont vous menez la politique. Que vous arrivez à convaincre la majorité. Mais si, pour nous, en Guinée, on ne parle pas de mérite, on est là toujours à parler de l'ethnie. l'ethnie, l'ethnie, l'ethnie en Guinée. On ne parle pas de mérite. Les deux, les deux amis, le président Jumaï Faye et Ousmane Sonko, ils sont à peu près de la même génération. Dans les, s'ils ont trop 40 ans, ils ne parlent que du Sénégal, ils ne mettent que du Sénégal. Ils ont des discours à rassembler, à donner de l'espoir. Si nous ne changeons pas nos mentalités, un problème de mentalité chez nous, je vous ai dit, si c'est un jeune forestier qui mérite, nous le soutenons. La paix au Sénégal, c'est pour tous les Sénégalais. mais le désordre. Mohamed, c'est parce que vous ne comprenez rien. Quand je dis Aliouba, j'ai donné l'exemple d'Aliouba. Il est à peu près le même âge que ces gens-là. J'ai donné l'exemple. Je n'ai même pas fini de donner déjà toi, tu es déjà opposé qu'Aliouba. C'est ça votre problème. Il y a une mentalité modèle nord. Et c'est ce que vous devez changer. Changer ces mentalités. J'ai juste pris l'exemple sur lui. C'est comme il y a une autre partie mais je ne vais pas dire que si je dis Ahmed de Paris qui a la tête d'un parti, j'ai même mon cousin Ouzbi, Ansoman Fofana qui a la tête d'un parti. C'est un jeune. Mais si mon choix c'est sur Aliouba, en quoi ça te dérange j'ai juste donné l'exemple. Donc à un moment donné il faut vous ressaisir. C'est ça. Ce sont ces mentalités pareilles qui font que la Guinée n'avance pas. On ne voit pas la qualité de la personne de quoi l'homme est capable pour son pays mais on ne voit que l'ethnie. Et c'est ça le gros problème. C'est l'indicap c'est l'handicap aujourd'hui pour le développement de notre pays. On a tout en Guinée. On a des richesses aujourd'hui que nos pays voisins veulent aujourd'hui. On a tout chez nous en Guinée. Il y a le pétrole au large au golfe. Voilà. Un bordu de mer. Il y a tout chez nous en Guinée. Il y a le fer qui est très recommandé aujourd'hui. Le fer. On a tout chez nous. Maintenant on est toujours dans l'affaire ethnique. M'bari n'a pas les gens je ne connais pas pour enguerger. Donc tant que nous ne changeons pas cela rien ne va changer à un Guinée. Donc ça nous de changer de changer de changer de changer nos mentalités de changer la manière de faire de s'accepter voilà de voir la vérité en face mais tant que nous ne le faisons pas la Guinée n'ira nulle part au lieu d'avoir des jeunes dynamiques comme Sonko et Jomafaye on va avoir des jeunes comme qui. Mamadou Doumbouya et Amara des militaires ils n'ont pas été élus ils ne connaissent que les armes et Sonko qui est un brillant narratif c'est-à-dire quand il te fait un discours tu es convaincu Ousmane Sonko il est éloquent en parlant mais Mamadou Doumbouya il peut convaincre à part le commandement c'est pourquoi je vous ai toujours dit le mérite nous mettons le mérite devant c'est toujours des bonnes personnes qui vont venir même si ce n'est pas votre choix même si ce n'est pas votre choix mais la personne peut être la bonne personne pour le pays mais lorsque on se met dans des combats inutiles dans des discussions inutiles le résultat Ibrah Madjalo je vous ai dit ici vous ne pouvez vous faites des comparaisons bidons entre la Guinée que c'est ce que votre président devait faire ces deux pays sont totalement opposés c'est-à-dire la démocratie les modèles peuvent être différentes plutôt différents maintenant les principes en démocratie c'est les mêmes le choix de la majorité les principes sont les mêmes à peu près le choix de la majorité c'est ça la démocratie les modèles maintenant dans un pays arabe au Sénégal en Côte d'Ivoire les gens ne sont pas les mêmes malgré qu'on a disqualifié Sonko mais les Sénégalais se sont mobilisés pour apporter leur voix au choix de Sonko au candidat du parti de Sonko parce que certains pensaient qu'en éliminant Sonko c'était fini non non et c'est ce que vous vous ne comprenez pas vous aimez toujours nous ramener des discussions inutiles quant à Baduno qui dit que tu as supporté le troisième mandat ce que je viens de t'expliquer jusqu'à présent tu n'as pas compris je dis les modèles diffèrent mais les principes en démocratie c'est le choix de la majorité la démocratie ce n'est pas ces principes dont vous parlez mais c'est le choix de la majorité l'élection voilà ce que tu es en train de dire là même si Maki était présent Maki allait perdre même si Maki était présent Maki allait perdre Aboulaye Wad Aboulaye Wad avait perdu face à Maki Salle ce sont ces principes là moi je vous parle le choix de la majorité 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 c'est de ça qu'il s'agit je vous dis même si Maki restait mais c'est ce que vous ne comprenez pas même demain on met le président Alpha Condé encore il aura toujours cette majorité même si on le mettait encore aujourd'hui on dit élection il aura encore cette majorité et c'est ce qui est difficile pour d'autres troisième mandat on le ramène encore tout de suite il aura cette majorité ça je vous le dis aujourd'hui encore on le ramène les principes dont vous parlez donc à un moment donné ressaisissez-vous pardonnez on ne peut pas être éternel insatisfait souvent il faut faire des sacrifices pour son pays il faut accepter de la manière les autres acceptent vos vérités acceptez les vérités des autres comme ça de la manière dont les autres font des sacrifices pour le bien de la partie acceptez cela et je vous ai dit choisissons nos leaders selon leurs compétences et non leur appartenance ethnique voilà mais tant que vous êtes à l'esprit on ne voit pas de quoi l'homme est capable mais on va toujours faire un mauvais choix donc moi je vais je vais moi je vais rester là merci à tout le monde le combat continue on est ensemble voilà mon frère je viens j'ai déjà parlé de Abim Marwan et de Ousmane Gawal le combat continue on est ensemble Moussa Balak Balak Ablo Toures merci à vous merci Amadouba merci à Béreté Moussa Faudé Kondé merci à vous merci à Réussi Anguiner merci à vous Pélagie Larène merci à tout le monde voilà le combat continue nous devons nous aimer la jeunesse quant à Badino vous pouvez penser comme vous voulez vous voulez c'est votre affaire il y a de ces pays aujourd'hui qui sont développés où il y a des royaumes voilà le Maroc aujourd'hui c'est un modèle vous avez plusieurs pays où il n'y a même pas d'élection ce sont des modèles l'alternance ça ne veut pas dire que oui ce pays est significatif de développement le Mali a été un pays un modèle à un moment donné mais ça a changé quoi là-bas en fin de compte il n'y a pas d'âme donc Ibeka n'avait pas fait un troisième mandat mais les gens ont pris des âmes c'est-à-dire quand vous venez souvent des comparaisons bidons on va parler toute une journée et tout de suite on parlait du Sénégal malgré les tensions les vives tensions au Sénégal mais l'armée sénégalaise a été républicaine n'a jamais pris de côté l'armée sénégalaise pouvait profiter comme au Mali comme en Guinée pour dire voilà il y a ça nous allons prendre le pays pour la sécurité nationale l'armée sénégalaise ne l'a pas fait c'est pourquoi je vous dis quand on va parler de comparaisons au Mali il y a eu le coup d'état il n'y avait pas de troisième mandat donc arrêter à un moment donné toutes ces des comparaisons bidons qui sont loin de la réalité la Guinée le développement tu le veuilles ou pas depuis le départ du présent le Faconde le pays ne fait que reculer même ceux qui ne sont pas du même côté que nous qui n'ont pas soutenu le présent le Faconde mais ils peuvent voir cette différence aujourd'hui le pays l'électricité l'administration aujourd'hui 18 500 personnes à la retraite sans mesures d'accompagnement donc vous voulez qu'on continue toujours à parler des futilités je vous ai dit la démocratie c'est le choix de la majorité le cas de la Guinée il ne faut même pas comparer je vous ai dit ce sont des bandits ça n'a rien à voir avec le troisième mandat et bien si au Mali il n'y avait pas eu de coup d'état vous allez nous dire hein